Alors je vais vous parler de ce qui concerne l'astrologie mondiale. Cela a été pendant longtemps un domaine auquel la plupart des élèves d'astrologie ne s'intéressaient pas. Et puis j'ai eu la surprise une dizaine d'années que plusieurs élèves, et plusieurs professeurs d'agapé d'ailleurs, me demandent d'organiser plusieurs journées sur l'astrologie mondiale. C'était juste avant septembre 2008, c'était 2006-2007, et on avait d'ailleurs pointé que cette période de septembre 2008 serait très importante. Et je me rends compte que de plus en plus l'astrologie mondiale intéresse, surtout dans les années qui nous ont précédées, et encore plus maintenant, parce qu'on est dans des problématiques, je dirais, où le collectif et le social prennent de plus en plus d'importance. Alors je voudrais vous montrer comment André Barbeau a lancé en France une nouvelle manière de faire l'astrologie mondiale. Alors comment est-ce que cela a commencé ? Eh bien, quand il avait 14 ans, on va dire que c'était autour de 1935-1936, il était avec son frère qui s'intéressait justement à établir des liens entre les configurations des planètes et les événements. Alors là, comme je le dis, quelques années après, il va y avoir un événement qui va être, je dirais, fondateur pour lui. C'est qu'en 1939, septembre 1939, quand la guerre s'est déclarée, eh bien il s'est rendu compte qu'aucun astrologue n'avait prévu cette guerre. Et là, ça a été vraiment, je crois, le choc de sa vie. Et comme souvent il le dit, il a failli arrêter l'astrologie. Alors que ça arrive souvent à beaucoup d'élèves d'astrologie et même de professeurs d'astrologie, à un moment donné, leur vie. Mais en bon uranien, eh bien il s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au lieu de renoncer, et comme il avait ce côté vérificateur dont vous a parlé Martine, eh bien il a cherché à comprendre pourquoi les astrologues avaient échoué. Alors il y avait des techniques qui étaient utilisées à l'époque, les éclipses, les lunaisons, les ingrées. L'ingrée, ça veut dire le thème du début d'un signe, notamment l'ingrée de printemps, le soleil à zéro degré du bélier. Et puis il y avait les transits aussi. Et il y avait aussi une toute nouvelle approche que son frère Armand avait quand même commencé à élaborer. Et il s'est mis à tester tout cela. Et il a vu que c'était la technique des cycles de son frère qui était la plus probante. Alors qu'est-ce qui s'était passé justement en 1936, dont je vous parlais tout à l'heure ? Eh bien Armand Barbeau et André Barbeau, parce qu'ils étaient associés dès le départ dans les recherches, ils avaient cherché à comprendre l'épisode du Front National. Ah pardon. Du Front populaire. Et cette même année-là, il y avait aussi au niveau mondial une alliance entre l'Allemagne et le Japon contre l'international communiste. Et les frères Barbeau se sont dit, tiens, en même temps dans le ciel, il y a l'opposition Saturne-Neptune. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ? Qui dit opposition, dit qu'il y a eu avant une conjonction. Donc Saturne-Neptune, c'est un cycle de 36 ans. Donc la moitié du cycle, c'est 18 ans. Alors quand on fait à peu près 1936-18, on tombe à la conjonction Saturne-Neptune de 1917. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en Russie, il y a eu cet événement inattendu, l'abdication de Nicolas II et la prise de pouvoir de Lénine. Est-ce que Saturne-Neptune ne serait pas en relation avec la Russie, qui ne s'appelait pas encore l'URSS ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Saturne-Neptune et les mouvements populaires ? Voilà dès le départ, si vous voulez, l'hypothèse qu'ils ont établie. Et puis ils se sont dit, la vérification ultime, ce sera la prochaine conjonction de 1953. Et voilà un texte qui était très intéressant, qu'André Barbeau a écrit le 1er janvier 1953. Comme il était originaire de Lyon, c'est dans un journal qui s'appelle Lyon Républicain. Donc il met en pratique. En général, quand il trouve quelque chose, il passe tout de suite à la pratique. Du fait que le Parti communiste est né sous la conjonction 1881, il avait déjà fait des recherches 36 ans avant, et qu'il a pris le pouvoir à celle de 1917, on doit penser que l'année 1953 sera capitale pour l'URSS. En tant que fin de cycle, on peut s'attendre à un remaniement intérieur, peut-être à une relève des hommes d'État au Kremlin. En tant que renouveau de cycle, il faut prévoir un rebondissement de la cause communiste dans le monde, ou tout au moins de la cause révolutionnaire. La politique soviétique trouvera des échos dans des nations qui jusque-là étaient hostiles ou indifférentes. Voilà, André Barbeau, il a 30 ans, 31 ans, à l'époque, quand il écrit ça. Bien sûr, on sait maintenant que cette prévision s'est révélée exacte. Alors, André Barbeau enchaîne. Grâce à son frère, il peut écrire un livre chez Grasset, qui est préfacé par Raymond Abélio, un livre que je vous conseille de lire, parce qu'il y a déjà tout dans ce livre-là, « Défense et illustration de l'astrologie ». Et dans ce livre, il écrit « L'URSS sera un tournant majeur en 1989 ». Ça a été écrit en 1955. Donc, 34 ans à l'avance, il avait pointé l'importance de l'année 1989. « L'URSS sera un tournant majeur en 1989. »